bonsoir fidèles téléspectateurs de la belle télévision la chaîne panafricaine internationale bonsoir également sur sonu label tv la chaîne au coeur du sénégal c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette tribune tête à tête reçoit ce soir monsieur moustapha ouad il est président du mouvement l'alliance pour la démocratie et le développement la dd nous allons ensemble parcourir l'actualité politique de la semaine du pays également les prochaines législatives 2024 monsieur ouad bonsoir et merci d'avoir accepté mon invitation bonsoir penda tout le plaisir est pour moi je vais vous demander de vous présenter comme j'ai dit tantôt vous êtes président donc du mouvement l'alliance pour la démocratie et le développement un mouvement politique mais encore que pouvaient vous dire voilà je m'appelle moustapha ouad je suis le président du mouvement alliance pour la démocratie et le développement qui est né en décembre 2016 donc quelques années quand même nous sommes dans l'arène politique depuis très longtemps avant même la création du mouvement à dd d'abord en tant que élève au collège dans le mouvement du du gouvernement scolaire dans le mouvement associatif et plus tard à l'université voilà juste après la formation à l'ENA nous nous sommes maintenant rendu vrai véritablement politiquement actif c'est ça que je peux dire pour le temps qui nous est un parti est très limité pour pouvoir parler de tout ce parcours là mais quand même on va parler de l'essentiel je crois bien vous êtes un acteur politique oui essentiellement ou je suis un acteur politique en parallèle vous faites quoi aussi je suis fiscaliste je suis contrôleur des impôts des domaines d'accord je suis sorti à l'ENA en 2007 très bien alors concernant ce mouvement combien êtes vous et puis surtout quels sont vos principales activités combien êtes vous je ne saurais le dire vous êtes nombreux c'est que au mouvement qui est né en 2016 jusqu'ici on ne peut pas compter le nombre nous avons participé activement à beaucoup à toutes les élections qui ont qui ont qui ont qui ont eu au sénégal en 2007 nous étions d'abord il n'était pas encore mais j'étais le représentant du candidat oufmanta nordien dans le département de fatigue en 2012 j'étais aussi avec oufmanta nordien dans le département de fatigue en 2019 j'étais add était le représentant de la coalition il dit 2019 dans le département de fatigue et en 2024 nous étions avec le président amadouba dans le département de fatigue et figurez vous nous nous avons toujours gagné nos bureaux de vote notre commune et notre département jusqu'en 2024 jusqu'en 2020 alors votre regard sur le nouveau gouvernement du sénégal c'est le regard de tous les sénégalais nous avons constaté que on nous a on nous a vendu un truc qui n'existe pas on nous a parlé d'un projet qui n'existe pas selon leurs propres propos on s'attendait à ce que le projet soit soit divulgué au sénégalais soit montré au sénégalais en septembre selon leurs propres propos aussi et jusqu'à présent nous n'avons rien vu donc c'est un sentiment de déception qui m'anime principalement et je me suis et je crois que je ne suis pas le seul un sentiment de déception marqué alors par rapport au projet ou pour ce qu'on a pu voir il y a eu le lancement du film la semaine dernière au théâtre daniel de sorano avant cela aussi certains nous diront que le livre solution autant pour moi écrit par le premier ministre révélé déjà quels sont les principaux axes et le déroulement de du projet de pastef aujourd'hui six mois après au pouvoir n'est ce pas tôt pour parler de déception je conviens avec vous que c'est très tôt d'ailleurs pour parler même de résultats pour parler de déception pour parler d'un sentiment vis-à-vis du gouvernement actuel mais ce sont eux mêmes qui nous ont demandé que c'est pas encore tôt que c'est pas encore tôt de s'opposer c'est pas encore de les critiquer c'est pas encore tôt de jeter un regard critique sur l'ensemble de l'activité gouvernementale c'est le premier ministre naguère opposant président du 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 parti pastef qui nous avait brandi on livre solution que j'avais critiqué à l'époque parce que figurez vous on ne peut pas diriger un pays avec un livre vous savez aussitôt après l'apparition du livre vous savez ce qui s'est passé il y a un choc exogène matérialisé par ce qu'on appelle la 19 qui avait changé tous les paradigmes en matière économique donc je crois que c'était de la littérature économique de la littérature juridique de la littérature sociale qu'on nous a présenté et il est toujours important pour un intellectuel de lire même même le plus mauvais livre parce que ça participe de la culture mais au delà du fait que ça participe de la culture générale je n'ai vu je n'ai vu dans ce livre là rien approximativement qui peut soulager la souffrance des sénégalais d'ailleurs il n'en parle plus et c'est pas le livre solution qui est aussi le projet le livre solution est né avant même l'avènement du projet d'après vous quel est le projet le projet ça n'existe pas la rupture c'est pas il n'y a pas de qu'est ce que vous avez si il y a une rupture il y a une rupture quand même à quel niveau à tous les niveaux de l'activité gouvernementale figurez-vous que le sénégal au point de vue de la diplomatie et des relations internationales a perdu presque partout où il était parti pour compétir récemment avec le poste de l'organisation mondiale de la santé version afrique nous avons perdu devant je crois un ougandais ou un qui jacques diouf avait postulé pour le poste de la fao c'était vraiment une diplomatie gagnante qu'on avait au sénégal qui avait réglé le problème avant même le jour de l'élection et c'était pas de petit calibre qui était en lice il y avait vraiment de très bons profils en face de jacques diouf mais à l'époque nous avions un président très charismatique une diplomatie conquérante avec des ministres des affaires étrangères qui étaient à la hauteur de leur mission et qui comprenait leur carnet d'adresse qui comprenait leur feuille de route qui comprenait comment parler et quand est-ce qu'il faut le faire regardez mais il a des difficultés même pour dire de manière élémentaire que le sénégal est un grand consommateur de blé et par conséquent de un grand consommateur de pain et par conséquent un grand consommateur de blé et tellement élémentaire mais qu'est ce qui nous a servi le sénégal mange beaucoup de pain ça c'est un langage quand même qu'on élève de ces deux ou de ces un peu peu peut se le permettre mais on ministre des affaires étrangères qui s'exprime comme ça et c'est pas pour la première fois est-ce pas une déformation juste linguistique en traduisant l'anglais peut-être ? non 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 vous même vous êtes wolof est-ce que vous traduisez le wolof en français en vous exprimant en français ? la présentation que vous avez faite à mon endroit si c'était fait en wolof vous n'allez pas utiliser les mêmes mots le français a ses codes le français a son vocabulaire le français diplomatique a sa manière d'être dit donc à partir de ce moment là et pourtant on nous a dit que c'est quelqu'un qui a travaillé c'est quelqu'une qui a travaillé au niveau des nations unies c'est un expert c'est quelque chose comme ça on n'a pas besoin de ces experts là on a besoin de quelqu'un qui va représenter dignement le sénégal dans l'environnement international c'est ça et jusqu'à présent nous ne l'avons pas c'est pourquoi nous sommes en train de perdre partout il ya compétition en afrique et dans le monde nous allons perdre l'arrivée de mimi touré n'est ce pas une force encore plus pour la ministre des affaires étrangères donc et puis même je veux dire aujourd'hui peut-être que le chef de l'état lui-même par par ses idées par ses nombreuses enfin ses nombreux déplacements qu'il a quand même eu à l'international c'est le cas de le dire il a d'abord commencé avec la sous-région en voyant les pays voisins qu'eux-mêmes ont quand même grandement salué avant de démarrer cette année internationale qui est quand même bien perçue à l'étranger nous sommes la risée de l'afrique et des panafricains pourquoi oui voyez le chef de l'état actuel nous sommes de la même promotion à l'ENA je le connais c'est un homme très pertinent c'est un homme fiscalement bien mais en tant que chef de l'état vous avez vu quand même ce qu'il ce qu'il nous a servi comme discours heureusement qu'il s'est rattrapé à la tribune des nations unies tout le monde est en train d'applaudir mais ça tous les chefs d'état au sénégal ont marqué la tribune des nations unies donc il n'y a rien d'extraordinaire quand par exemple vous vous regardez tiktok à chaque fois mais mais toute la plaisanterie c'est 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 le français du du président pas sûr de maïfai si vous venez chez moi vous êtes chez vous si je viens chez vous je suis chez moi vous pouvez faire une tradition littérale en wolof et ça sera très pertinent est ce qu'on doit utiliser le wolof pour traduire le français diplomatique c'est pas ça mais dans le fond c'est parce que ça encore c'est une question de forme mais je veux dire aujourd'hui dans le fond le sénégal au contraire est bien perçu aujourd'hui comme un pays entièrement démocratique on l'a prouvé encore une fois pendant ces élections présidentielles les gens sont partis voter majoritairement pour le pastef à 54% preuve de démocratie un jeune qui arrive au pouvoir si on étudie encore une fois son parcours rien ne le prédestinait à être chef de l'état il a été désigné par ousmann sonko qui quoi qu'on puisse dire représente aujourd'hui une figure très emblématique dans la sous-région en afrique et à l'international qu'on soit d'accord avec lui ou pas en tout cas son cheminement a inspiré plus d'un dans la sous-région on l'a constaté en fait les faits sont palpables je me limite encore une fois au fait c'est quelque chose de palpable et qu'on a pu quand même quand même voir il a inspiré pas mal on est allé même jusqu'à le comparer à sankara ou à d'autres grandes figures aujourd'hui africaines alors si jusqu'à aujourd'hui le projet peut-être six mois c'est c'est tôt nous allons plus tard aller aux élections législatives je pense que pour un nouveau gouvernement parce qu'ils sont quand même je dirais pas à novice c'est une première inspecteur des impôts qui se retrouve chef de l'état après une grande crise économique politique sociétaire tout ce qu'on veut parce qu'on est passé par beaucoup de phases est ce qu'on doit pas leur laisser le bénéfice du doute le temps de quand même peut-être dérouler ce programme ce projet ces cinq premières années avant même c'est très bien pendant je comprends votre question mais vous avez parlé de beaucoup de choses à la fois qui m'intéressent particulièrement d'abord le fait qu'on ait organisé des élections au moment où tout le monde croyaient que le sénégal serait en ruine ça c'est le génie politique du sénégalais les sénégalais ont toujours la possibilité de se montrer au grand jour qu'ils sont un peuple mûr et ça il faut saluer les sénégalais mais il ne faut pas saluer le gouvernement en place parce que si jamais tous les sénégalais sont comportés de la même manière que ce mouvement sont que se comporter à ce moment là il n'y aurait pas d'élection au sénégalais il faut reconnaître il faut aussi remercier l'administration sénégalaise qui s'est départie de l'homme politique et qui n'a et qui a fait et de manière extraordinaire salué par tout le monde on travaille de titan ça il faut reconnaître mais il faut enfin reconnaître aussi le caractère d'homme d'état du président sortant le président makisal qui a tout fait pour que les sénégalais aient la possibilité de voter de manière libre et de manière transparente il n'y a aucune contestation il faut enfin saluer aussi le courage et le caractère démocratique de l'opposition du premier opposant particulièrement le président amadouba qui a eu quand même qui n'a pas attendu les résultats officiels pour en fait remercier reconnaître sa défaite féliciter son 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 vis-à-vis et prier pour lui c'est tout ça maintenant qui fait que le gouvernement actuel ou le régime actuel n'a pas droit à l'erreur parce que les sénégalais leur ont tout donné les sénégalais ont donné ce qu'ils ont le plus cher à Ousmane Sonko et au régime actuel qui est leur vote qu'ils ont donné ils ont donné de leur sang et de leur vie d'appelez vous bien pour qu'il y ait l'avènement de ce projet là entre guillemets la jeunesse a perdu quand même beaucoup de ses membres il faut il faut il faut le reconnaître et pourtant le projet n'existe pas c'est ça qui est grave je comprends qu'ils sont novices et qu'il faudra leur donner du temps mais ce sont eux-mêmes qui ne veulent pas de ce temps là je pense que dit que je vous l'ai guillemets l'état de grâce c'est pour les peureux eux ils n'ont pas besoin d'état de grâce c'est pourquoi tout le monde se met maintenant à le critiquer à dire ce qui ne va pas nous n'avons pas encore critiqué nous sommes en train de lui rappeler ce qu'il avait dit et ce qu'il est en train de faire actuellement c'est ça nous allons vers les prochaines élections législatives vous dites que c'est une affaire de la jeunesse alors si on se rappelle bien d'après le sénat 13% des moins de 35 ans ont voté pour ces élections présidentielles en 2024 quand on nous dit qu'une population jeune du sénégal évalué à peu près à 70% 13% seulement de moins de 35 ans ont voté c'est un chiffre assez faible oui alors que pouvons-nous justement attendre de cette jeunesse sénégalaise pour ces prochaines législatives de la jeunesse surtout lorsqu'on apprend de plus en plus qu'ils vont de l'autre côté j'attends de l'occident oui oui ou des amériques oui quand même que pouvons-nous attendre j'attends de la jeunesse qu'elle s'approprie ces élections là qu'elle prenne ses responsabilités devant dieu et les hommes il est temps qu'ils ne votent pas pour des arrogants manipulateurs qu'est-ce que vous appelez arrogant manipulateur c'est à dire que récemment nous avons entendu un directeur général de société nationale un responsable du pasteur de sur quoi dire que l'appel à candidature est destiné aux agents de la météo et au chef de quartier c'est la définition la plus achevée de l'arrogance et du manque de respect des sénégalais et je crois que tout le monde devait s'exprimer comme ça sauf les gars du pasteur parce que rappelez vous bien je viens de vous dire que on leur a donné au sénégal ce qu'il ya de plus cher s'ils ne peuvent pas remercier les sénégalais s'ils ne peuvent pas abréger leurs souffrances qu'ils les respectent au moins c'est pourquoi il s'appelle la jeunesse a donné un avertissement à ce pouvoir là à lui dire que vous nous avez promis mots et merveille aujourd'hui nous mourrons encore dans les profondeurs de la mer à la recherche d'une vie meilleure qu'on ne trouve pas nous sommes là avec nos diplômes nos parcours et nos cv et nous attendions qu'il y ait un appel d'offre à candidature pour que nous puissions enfin postuler et mettre sur place un régime de méritocratie à la place d'un régime purement politiciens pour ce qui est de l'offre de l'emploi ne pensez-vous pas que c'est un processus qui va se faire sur le long terme non ils n'avaient pas dit un processus ils avaient dit que l'appel d'offres mais l'appel d'offres est limité ils n'avaient même pas dit que l'appel d'offres est limité ils avaient dit que pour certaines directions très sensibles il fallait mettre des hommes qui étaient au delà de l'arène politique au delà des contingents politiques au delà des rivalités claniques et partisanes ils ne l'ont pas fait donc nous n'avons que nos yeux pour constater qu'ils ne l'ont pas fait nous on n'avait pas voté pour eux mais ils sont quand même ils sont quand même ils sont quand même notre président de la république on n'y voit absolument rien mais il y a des jeunes qui ont voté pour eux parce que gravement ils avaient faim de voir quand même que le mérite soit récompensé au sénégal ce qui n'est pas peine perdue je veux dire c'est tout un processus c'est pas peine perdue parce qu'on déneur a fait savoir à la jeunesse que ce phénomène d'appel d'offres est destiné uniquement à deux fonctions la fonction d'un chef de quartier et la fonction de la météo c'est pas n'importe qui qui l'a dit c'est le président des jeunesse de ce parti là et fait une voie autorisée au niveau de ce parti au niveau du projet qui n'existe pas donc je suis fondé à dire que ça 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 n'arrivera jamais et ces jeunes là qui avaient pour espoir ça doivent revoir ailleurs ailleurs ça veut dire partir je ne sais pas non 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 pas partir qu'ils se transforment eux aussi en politiciens pour être nommés parce que ce ne sont que des politiciens qui sont nommés regardez toutes les nominations qui ont été faites pas que des politiciens ce sont les défenseurs les plus zélés du projet qui ont été promus mais ça 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 quand même on n'a pas besoin de microscope pour le voir et par rapport à la liste alors on a une liste conduite par le premier ministre donc Ousmane Sonko pour le PASTEF une autre liste avec l'inter-coalition l'intérêt général la vision voudrait aujourd'hui que nous défendions tous le développement du sénégal l'intérêt du pays et surtout la bonne marche la bonne gouvernance de ce pays vous appelez les jeunes encore une fois à voter de manière responsable alors que pouvons-nous à quoi pouvons-nous nous attendre une majorité absolue qui conforte pas stef dans son score de 54% ou autre chose les jeunes doivent répondre à l'appel de Ousmane Sonko c'est à dire que en le confortant dans sa majorité non non en le confortant dans ses dires il y a juste deux ans c'est à dire que actuellement nous sommes obligés au sénégal d'avoir une majorité parlementaire incarnée par l'opposition c'est Ousmane Sonko qui l'avait dit c'est lui qui a dit que on ne doit plus avoir au sénégal un régime en place qui a la majorité à l'assemblée nationale un régime en place qui a il nous faut justement une cohabitation au sénégal pour que les jeunes soient très bien gérés vous croyez à la cohabitation j'y crois parfaitement un peu comme l'exemple de la france aujourd'hui oui oui c'est pas moi qui croire c'est la croyance aussi c'est la conviction de Ousmane Sonko c'est la conviction de Ousmane Sonko et de l'ensemble de Yéoui Askanoui donc on se rappelle bien les faits sont têtus vous savez le premier opposant du régime actuel ce sont leurs propos eux-mêmes on ne peut pas dire quand même il y a de cela juste deux ans dire que c'est carrément absurde de donner à un régime en place une majorité à l'assemblée nationale et venir aujourd'hui vouloir battre campagne pour que tu as même que tu aies une majorité à l'assemblée nationale c'est grave cela démontre de manière factuelle le caractère amateur des gens qui nous dirigent présentement nous n'avons rien fait dans l'opposition nous n'avons fait que relater raconter ou transmettre les propos que Ousmane Sonko avait tenu devant la jeunesse sénégalaise autre chose je voudrais vous faire ça c'était encore une fois la casquette d'opposants non 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 lui-même ne faut comporter pas comme opposants parce qu'il dit que tout ce qui se passe au niveau de l'état central et tout ce qui se passe au niveau des ministères tout ce qui se passe au niveau du pays de la république il est au courant d'ailleurs ce sont même ces gars-là qui incarnent le pouvoir qui se demandent comment il fait pour être au courant. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a été surpris par les événements. Il les connaissait déjà selon ses propres propos. Mais je voudrais vous dire que ADD ne participera pas à ces élections-là activement. Nous n'allons pas être campagne pour aucun candidat. Nous étions avec la nouvelle responsabilité du président Amadouba, mais nous nous sommes retirés parce que nous avons vu que cette démarche-là ne cadre pas parfaitement avec les convictions de ADD. C'est ça. C'est pourquoi nous voulons être à équidistant des législatives, des différentes formations politiques. Mais nous appelons la jeunesse quand même à voter pour elle-même. C'est-à-dire à voter pour ses propres intérêts. Parce que c'est ça au final. À voter pour des représentants qui connaissent ses souffrances. qui connaissent ses valeurs et ses convictions. Et qui peuvent se défendre. Et qui peuvent maintenant les défendre. Ses valeurs et ses convictions, c'est quoi ? La jeunesse sénégalaise l'a montré. C'est un amour pour la patrie au nom duquel ils ont tout donné. C'est ça. Et nous allons critiquer toutes les listes. Nous allons voir quelle est la place de la jeunesse dans les différentes listes. C'est ça le rôle de ADD pendant ces législatives-là. Et nous allons très bien défendre ce rôle-là. Nous allons très bien mener ce rôle-là. Toujours avant de finir, nous avons entendu récemment le premier ministre, Haussmann Sonkou, il l'a fait face à la presse, en nous dévoilant des chiffres quand même exorbitants, que ce soit sur la dette publique, que ce soit des sommes qui ont disparu, qui sont passées, je ne sais où. Oui, la falsification publique. Alors, tout ça aussi, je ne dirais pas que ça a entraîné une vague d'arrestations, mais nous assistons, en tout cas, depuis la reddition des comptes à une vague d'arrestations. La justice est en train de faire son travail. Nous sommes en train d'interroger certains, d'autres sont interdits de sortir du territoire, etc., etc. En tant que fiscaliste, aujourd'hui, par rapport aux impôts, par rapport aux fixes aussi, comment ça se passe et comment très vite résoudre tous ces petits problèmes ? Non, ces problèmes-là, je n'y crois pas. Vous n'y croyez pas ? Du tout. À quoi ? À la déclaration du premier ministre. Je n'y crois pas du tout. D'accord. Parce que, quand même, dire qu'il y a quand même une falsification ou qu'il y a des documents publics qui ont été je ne sais quoi, ça, quand même, dans un état normal, ça ne peut pas y avoir. L'administration sénégalaise, elle est apolitique. Au-delà de l'administration sénégalaise, nous avons ce qu'on appelle des partenaires bilatéraux et multilatéraux. Nous avons la BCAO qui est là, qui vérifie les comptes du Sénégal. nous avons le FMI et la Banque mondiale qui viennent tous les trois mois au Sénégal. Comment se fait-il que cette falsification-là puisse y avoir ? Et pour qu'il y ait une falsification, il faut que ces rapports dont on parle là soient certifiés par la Cour des comptes. Vous savez, Penda, le Sénégal est dans un ensemble, un ensemble d'interactions dans lequel il est très difficile actuellement de falsifier des écritures publiques, surtout concernant les finances publiques. Il y a ce qu'on appelle le code de transparence. Le président Basirou Diomaïfaï en a parlé lors de sa conférence de presse. Le code de transparence de l'UEMOA qui dit que quand il y a alternance politique, le pouvoir en place doit faire la vérification des comptes avant les trois mois et les remettre à la Cour des comptes qui va maintenant les certifier et les publier, donner des recommandations à chaque fois qu'il y a besoin. Mais tout ça, la Cour des comptes ne l'a pas fait. Nous n'avons jamais entendu qu'il y a des rapports qui ont été transmis à la Cour des comptes et c'est maintenant un premier ministre politicien, candidat de surcroît, qui se lève un jour pour dire que les autres candidats tête de liste qui étaient là et qui gouvernaient le Sénégal ont falsifié les écritures publiques. J'attends de voir la confirmation de la Cour des comptes pour y croire parce que je comprends parfaitement que nous sommes dans un jeu politique et que celui-ci a besoin quand même d'être majoritaire à l'Assemblée nationale, ce qu'il a combattu il n'y a pas encore plus de deux ans. Je considère simplement que Ousmane Sunko-président de PASTEF est en train de faire de la politique. Et concernant la dette fiscale, la dette publique ? Non, la dette publique elle est là. Il n'y a pas un seul pays au monde qui n'a pas de dette. Je crois d'ailleurs qu'il n'y a pas une entreprise privée qui n'a pas de dette. La dette fait partie du fonctionnement normal d'un État et d'une organisation. Et vous, en tant que fiscaliste aujourd'hui aux impôts, comment vous allez... Ça se passe comme ça se passait. Il n'y a absolument pas de changement. Nous n'avons refus aucune pression venant de qui que ça soit. Nous sommes en train de faire notre travail pour lequel nous sommes payés tous les jours. nous n'avons pas changé de paradigme, nous n'avons pas changé de méthode. On travaille en vertu des dispositions du Code général des impôts. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Votre mot de la fin... Votre mot de la fin... Vous remerciez, Penda. Vous remerciez parfaitement et remerciez les Sénégalais qui nous ont suivis. Leur demander d'être très vigilants à ces élections législatives qui, quand même, auront un impact significatif sur l'avenir du pays. Demander à la jeunesse d'être plus conscientes de leur rôle parce que ce sont cette jeunesse-là qui sont les véritables détenteurs du pouvoir. Je prie aussi pour que la justice sénégalaise soit vraiment une justice au service du peuple et non pas une justice des vainqueurs. C'est ça. C'est ça. Merci beaucoup, M. Oad. Merci, M. Oad. Et merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau tête-à-tête, un nouvel invité et un nouveau thème. À très vite. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada